Je vous l'avais promis il y a longtemps, un petit tutoriel sur faire de la musique dans Linux Multimedia Studio. C'est l'une des méthodes les plus simples pour faire de la musique chiptune, de manière quand même relativement jolie, parce qu'il y a d'autres logiciels qui peuvent exister comme GXSCC, mais GXSCC on ne choisit pas les sonorités, c'est le logiciel qui fait lui-même, on va dire, sa recette, et qui choisit des fois, même souvent, n'importe quoi. Donc Linux Multimedia Studio est généralement vraiment la meilleure solution pour faire de la bonne musique chiptune, bien correcte au niveau des sons qui vont être utilisés, parce que c'est vous qui les choisissez, qui choisissez le volume, etc. On va tout de suite voir comment l'utiliser. Tout d'abord, il va falloir importer un fichier MIDI, ou que vous séquenciez vous-même la piste, mais voilà, c'est plus simple d'importer un fichier MIDI, là on va avoir tout ça avec un niveau plutôt débutant, pour que ce soit simple et facile d'accès pour tout le monde. Donc voilà ce que vous avez une fois que vous avez importé votre fichier MIDI. Petit détail quand même, il faut que vous ayez réglé un instrument par défaut. Pour ça, il faut aller dans Configuration, et ensuite vous allez devoir choisir un fichier SoonFront par défaut dans Chemin d'accès. Donc un fichier SoonFront, c'est simple à trouver sur Internet. Moi, j'ai choisi bêtement un fichier de clavecin, mais voilà, c'est à vous de choisir. Donc ensuite, nous avons cette partie-là, qui pour le moment ne va vous servir à rien, donc on va supprimer tout ça, qui est totalement inutile. Et on a ça, et vous allez dire, mais ça va être moche tout au clavecin, ça va être stupide. Exactement, ça va être stupide. C'est vrai que si on écoute... Voilà, c'est pas terrible. Donc on va commencer par remplacer cette piste-là, on va la jouer en solo, et on va déjà repérer que c'est un fichier de batterie. Voilà, on se rend tout de suite compte. Donc le but, ça va être de prendre un instrument qui soit une batterie, et de le mettre à la place. Donc par défaut, on a des préréglages. On va aller tout de suite dans Seed, parce que Seed, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est les instruments qu'il y a sur la Commodore 64, un vieil ordinateur qui date des années 80. Et on a de base, je crois, la capacité à mettre de la batterie. Le temps de le trouver. Hop, un petit drum kit, voilà. Il suffit de glisser dessus, et vous allez voir, c'est déjà beaucoup mieux. Non, on va mettre... Voilà. Évidemment, c'est un son de batterie tel que c'était sur les consoles de jeux vidéo dans les années 80. On va voir la piste suivante. C'est un petit peu la mélodie principale. On va y mettre un instrument un peu du style guitare, un petit peu du style lead. On va regarder ça tout de suite. Ah, là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que ça donne par rapport à la batterie, maintenant ? On va peut-être mettre un peu plus fort. Parfait. Alors, on met l'autre piste en solo. Et on écoute ce que ça donne. C'est plutôt de la basse. Qu'est-ce que ça donne avec de la basse qui vient aussi de la Commodore ? Forcément, souvent, c'est beaucoup trop bas. Pour l'occasion, je vous propose donc de regarder autre chose qu'on peut faire. Alors, bien entendu, il y a d'autres instruments, comme par exemple des instruments qui viennent de la Game Boy, etc. Mais je vous propose de voir autre chose. Vous pouvez télécharger des VST ou des VSTi. Sur Internet, il y en a plein de gratuits. Et avoir donc des instruments supplémentaires. On va tout de suite regarder ça. Comment faire ? Il suffit d'aller dans Instruments Plugin. Et vous avez ici VSTi, qui vous permet de charger des VST. On va donc mettre tout de suite ça ici. Et on va charger un petit VST qui va faire le son de la Megadrive. Voilà, on a chargé un VST qui a le son de la Megadrive. Bon, évidemment, c'est juste une sorte d'émulateur. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on va devoir faire quelques petits réglages pour avoir un son correct. Et comme un gros bêta, j'ai mis la Megadrive au mauvais truc. Je me dis aussi, c'est bizarre, pourquoi le son ne change pas ? Ici, le son est très bas. Là, on a vraiment un son typique de la Megadrive. Et il est pas mal, en fait. Ah ! Lui, il est pas génial. Mais je crois qu'il va bien aller avec la musique. On va le garder. On va peut-être le mettre un petit peu plus bas. Donc, celui-ci, hop là, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça donne en recliquant dessus. Voilà. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme instrument. Lui, c'est pareil, il a un bon son, bien dans le style bien spécial de la Megadrive. Donc, on va le garder. Maintenant, il faut quand même regarder qu'est-ce que donnent tous ces instruments ensemble. Ouais, donc celui-là, en haut, il ne va pas avec les autres, c'est clair. Et celui-là, il est un peu trop bas. Donc, on va tout de suite modifier celui-ci. On va le remettre en solo. Et on regarde tout de suite. Oui, il y a différents algorithmes qui permettent d'avoir un son légèrement différent. On va essayer d'avoir plus un son de guitare. Mais des fois, ça peut être obtenu de manière assez amusante. Voilà, c'est un orgue, à la base. On va regarder ce que ça donne avec les autres. Bon, on va admettre que c'est pas trop mal. On ne va pas non plus y passer deux heures. Et le dernier instrument, on va tout de suite tester avec un instrument de base qui donne généralement des très bons résultats. Ouais, ça a l'air pas mal. On regarde tout de suite ce que ça donne depuis le début. C'est pas encore super satisfaisant. Donc, je crois que je vais tester quelques petits réglages. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Avec cette basse-là dont on peut régler les octaves, pour rappel, vous pouvez choisir d'avoir des octaves plus graves ou plus élevées. Ce qui permet de régler un petit peu le son de la basse. Si elle est vraiment trop grave ou trop élevée, vous pouvez régler ça pour que ça s'adapte plus à l'instrument que vous voulez utiliser. Donc, normalement, voilà à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois tous les instruments réunis. On va essayer de voir ça depuis le début. Alors, il y a tout de suite un problème. On se rend bien compte que ça, ça cause un souci à cause de cette espèce d'effet d'écho. Donc, on va aller tout de suite le modifier. Alors, qu'est-ce qui peut bien mettre de l'effet d'écho ? Donc, voilà. Quelques petits réglages. Normalement, on a la bonne basse. Ça manque peut-être un petit peu d'attaque. Ça devrait être bien. Donc, maintenant, il est temps de voir ce que ça donne si on réunit tout. Il est temps de voir ce que ça donne si on réunit tout. C'est un petit peu d'attaque. 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 Donc voilà, je pense qu'on peut dire que l'ensemble est vraiment pas mal, que là c'est à peu près bien, et il suffit en gros de quelques réglages, de choisir les bons instruments, de les mettre au bon moment, et je pense que comme ça, c'est à la portée d'à peu près tout le monde de faire un remix chiptune, peut-être pas forcément au niveau de Mozart évidemment, mais qu'il soit quand même à peu près agréable et évident. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, je vais vous souhaiter tout le meilleur du monde et je vais vous dire une prochaine fois, et en attendant, il n'y a plus qu'à profiter de la fin de la musique. Et pour finir, voilà un autre résultat, en allant chercher d'autres instruments, eux aussi dans un style chiptune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501